Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. On va adresser un sujet qui nous passionne tous aujourd'hui, c'est ChatGPT. ChatGPT, on l'utilise pour nos besoins personnels, pour écrire des emails, pour trouver des informations, pour faire des exposés. Les étudiants en sont bien sûr fans. Qu'en est-il de l'entreprise ? Doit-on déployer ChatGPT plus en entreprise à l'occasion de la sortie, la nouvelle version de ChatGPT ? On va se poser la question avec l'expert du sujet, qui est Mathieu Cortési, qui vient de publier il y a quelques mois, ChatGPT en entreprise, le guide complet pour maximiser votre productivité. Avant de commencer, tout d'abord merci à tous, vous êtes toujours ainsi incroyables et vous êtes très nombreux aujourd'hui, 560 inscrits pour parler de ce sujet brûlant. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière avec Julien Dreher qui a publié tout ce manager pour savoir s'il fallait abolir la hiérarchie et comment construire des équipes beaucoup plus autonomes, beaucoup plus interactives pour gagner en agilité sur le terrain et accompagner les transformations des grandes organisations. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube. Qui sommes-nous ? Les masterclass d'excellence commerciale sont sponsorisées par Incentive. Incentive, c'est une plateforme qui facilite le travail des managers, qui facilite le travail des managers pour accompagner les nouveaux, pour animer la performance et pour faire grandir ses équipes au quotidien et coacher ses collaborateurs. On a la chance de travailler dans une vingtaine de pays dans des univers très variés comme la banque, l'assurance, les télécoms ou l'industrie. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre nos équipes. La page de publicité est terminée et on va présenter notre invité du jour. Est-ce que Jules, tu peux nous faire le portrait de Mathieu ? Oui, Mathieu Cortési, vous êtes diplômé de l'Université de Neuchâtel d'un master en marketing. Vous avez également étudié à Salt Lake City, à l'Université de l'Utah. Vous êtes un expert en marketing digital, formateur sur les réseaux sociaux ainsi que JGPT. Vous démarrez votre carrière à l'Union européenne de radio et télévision où vous prenez en charge le projet de lancement des réseaux sociaux comme nouvel outil de communication. Puis à l'Université de Neuchâtel en tant que chercheur en web marketing, où vous y lancez également l'utilisation de la communication digitale sur les réseaux sociaux. Par la suite, vous rejoignez l'agence WIDE, spécialisée en marketing digital, où vous vous y accompagnez de grands groupes internationaux. Vous travaillez dans des secteurs variés comme l'immobilier, l'assurance, les médias. Votre carrière de formateur a proprement dit démarre en 2012, où vous enseignez le marketing digital à des étudiants bachelors et des masters. En 2019, vous élaborez votre première formation certifiante pour le Centre de formation au journalisme et aux médias, le SFJM, le sujet spécialiste des réseaux sociaux et communautés. Depuis janvier 2023 et la sortie de JGPT, vous lancez une newsletter qui devient la référence en la matière. Vous concevez de nombreux tutoriaux et formations et vous publiez en novembre dernier votre ouvrage JGPT en entreprise. Vous êtes suivi par près de 200 000 personnes sur LinkedIn, Instagram et TikTok. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Frédéric dans l'espace questions et commentaires sur GoToWebinar. Merci beaucoup. Merci Jules. Quel beau parcours Mathieu. Il y a quelques mois, tu publies un premier tutoriel sur TikTok pour JGPT. 24 heures, 500 000 vues. Voilà, c'était vraiment un des faits d'armes finalement de cette carrière que tu as pour accompagner les entreprises et pour accompagner les étudiants dans la bonne maîtrise des nouveaux outils. Tu es un spécialiste des réseaux sociaux et donc tu as à la fois ce background marketing très fort et puis cette connaissance technique qui va nous permettre d'aller au fond des choses aujourd'hui. Alors, je voudrais commencer en 1950. Il y a eu le fameux Turing qui a défini son test. Alors le test de Turing, pour rappel, c'est un test d'intelligence artificielle qui vise à déterminer si, au moyen d'une conversation en ligne, un ordinateur peut convaincre un humain qu'il est humain. Et on demande à l'humain de juger si la personne qu'il a en face de lui, avec laquelle il parle, est un humain ou un ordinateur. Aujourd'hui, on a très largement dépassé le test de Turing avec ses chatbots d'intelligence conversationnelle. Finalement, qu'est-ce qui a bouleversé les entreprises en 2023 ? Quelles sont les grandes tendances que tu vois aujourd'hui se profiler sur l'usage de ces LLM, de ces Large Language Models en entreprise ? Oui, mais c'est très bien que tu commences par justement ce test d'Alan Turing qui a été fait en 1950. Ça montre aussi que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez ancien en réalité. C'est vrai que le monde, on va dire, l'a découvert il y a de ça un peu plus d'un an maintenant avec l'arrivée de Chagipity, mais c'est finalement quelque chose qui est bien plus ancien que ça. Et puis, ce qu'on voit vraiment de majeur avec l'arrivée de Chagipity et de cette IA générative, c'est ces gains de productivité qu'on peut avoir pour les entreprises. Il y a une première étude du MIT qui parlait de 40% de productivité supplémentaire pour les équipes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre paraît grand, mais plusieurs autres études, notamment de Harvard et plus récemment de Microsoft, ont démontré que c'était vraiment quelque chose qui se confirmait. Après, évidemment, ça va dépendre des métiers et des entreprises, mais c'est pour moi une sorte de boussole de se dire, ah, on peut gagner en productivité. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un côté augmentation, qu'on peut finalement augmenter la productivité, mais il n'y a pas forcément un remplacement de métier, parce que c'est aussi une des craintes qu'on peut avoir, c'est-à-dire, tiens, on va remplacer tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, toutes les collaboratrices, collaborateurs peuvent avoir une sorte de super assistant avec eux, avec l'intelligence artificielle, où il peut justement leur déléguer certaines tâches et puis il peut avoir ce gain de productivité. Et puis aussi un point que je trouve hyper intéressant avec cette étude de Harvard, c'est, elle disait que, en fait, si les gens sont déjà bons dans leur domaine et puis, vous, en tant que dirigeante et dirigeant aussi d'entreprise, vous êtes déjà bons dans votre domaine, eh bien, en fait, vous pouvez obtenir cette productivité supplémentaire. Par contre, si c'est un domaine dans lequel vous n'avez aucune connaissance, eh bien là, finalement, on a peut-être même moins de productivité parce qu'on perd à toujours poser des questions, à savoir valider les réponses. Et donc, ça, c'est aussi important d'être conscient de ça. Donc, c'est finalement utile pour augmenter. Les usages, les premières analyses d'usage montrent que, en premier, c'est le code. Les usages de GPT, c'est le code. Ça aide les développeurs à coder, alors pas forcément à produire du code dans son entièreté, mais il y a maintenant tous les outils qui sont intégrés à GitHub, Copilot, qui permettent de coder. Ensuite, créer des tableaux, fournir des exemples. La rédaction, elle-même, n'arrive qu'après ces premiers cas d'usage autour du code et plutôt, finalement, des outils techniques, une utilisation technique de ChatGPT en entreprise. Ce qui vient un peu contredire l'impression qu'on peut avoir, qui est que ChatGPT pour écrire des rédactions de philo. Oui, et c'est juste parce qu'en fait, techniquement, il y arrive. Il arrive à nous produire ces contenus-là. Mais en réalité, quand on regarde, et je pense que tout le monde l'a un peu expérimenté, c'est qu'on commence à avoir une sorte de radar à contenu écrit par ChatGPT, notamment, je pense souvent aux réseaux sociaux. Des fois, on voit des contenus qui sont un peu avec plein d'émojis, des hashtags un peu bizarres, des trucs très verbeux. Donc, il a cette capacité-là. Après, d'écrire en tant que tel, ce n'est pas parfait. En revanche, avec certaines techniques, justement, en lui donnant des contraintes, en lui donnant un rôle, en lui donnant beaucoup plus de contexte, on arrive à avoir des choses qui sont bien plus pertinentes. Mais c'est vrai qu'un peu, on va dire, ce mirage de dire, fais-moi juste ce document sans mettre du contexte nous-mêmes dedans, sans réfléchir comment on peut faire la demande, des fois, on a des choses un peu trop génériques. Et comme tu le dis très bien, c'est vrai que dans tout ce qui est développement, codage, en fait, la révolution est déjà là. En fait, il n'y a pas un seul développeur qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Et s'il n'utilise pas, je me poserai des questions à sa place pour ça, parce que maintenant, c'est un outil, comme tu le dis très bien, ça ne va pas faire la totalité. Par contre, ça va aider sur plein d'aspects. Et puis, l'aspect rédaction, on l'a vu, ça peut être bien, mais sous certaines conditions. Et de nouveau, de bien contextualiser. Et puis après, il y a aussi toute une partie administrative, notamment la rédaction d'emails, ou bien synthétiser des documents, ou bien faire, par exemple, des PV de séance. Pour ça, ChatGPT et ses outils d'intelligence artificielle générative sont très bons pour ça. Et là, on peut avoir beaucoup de gains de temps pour toutes ces tâches chronophages. Et puis là, c'est de la rédaction, finalement, où il n'y a pas besoin d'être de très haut niveau. Et ça, ça marche extrêmement bien. Et puis là, on a vraiment des gains de productivité. Aujourd'hui, si tu devais définir un ordre de priorité ou un ordre d'âge qui sont les plus efficaces en entreprise, bien sûr, ça dépend des secteurs, ça dépend des fonctions. Mais quels sont, encore une fois, pour les dirigeants qui nous écoutent, quels sont les usages que tu as observés dans les entreprises qui apportent le plus de gains ? Ce qu'on voit, c'est que moi, j'aime bien parler de l'image de la pyramide. Pour moi, c'est en fait, pour toutes les tâches qu'on peut déléguer à TchadjPT et tous les métiers, il y a vraiment ces trois aspects comme une pyramide. La base de la pyramide, ça va vraiment être des tâches qu'on peut lui demander très rapidement, très simplement. La première qui me vient à l'esprit, c'est par exemple la traduction. Il va être très bon pour traduire. La synthèse, donc synthétiser, peu importe le document que vous avez, que ce soit un article ou une documentation, vous pouvez demander de synthétiser ça. La demande se fait très simplement et on obtient un résultat qui est très bon. On l'a vu, écrire des mails simples, tout ce qui est génération d'idées. Et ça, vraiment, c'est un conseil que je donne aussi aux dirigeantes et dirigeants. C'est si maintenant vous avez besoin d'idées, mais peu importe dans le domaine, pas forcément créatifs, c'est par exemple pour un projet ou bien vous avez une idée de produit ou bien vous voulez développer quelque chose. Demandez à TchadjPT et donnez déjà vos premières idées et lui pourra les compléter ou bien aussi, et ça c'est intéressant, potentiellement faire une critique. Donc, ce fameux, quand on demande à un père ou bien un collègue, tu diras, mais j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses ? On peut faire la même chose avec TchadjPT et puis il peut nous donner en fait ce regard externe et puis des fois un peu plus global sur un point. Donc ça, c'est la base de la pyramide. Et je pense que c'est la première chose à laquelle il faut penser dans le cadre de délégation à TchadjPT et notamment, par exemple, pour la prise de décision. Ce n'est pas lui qui va prendre la décision, mais on peut lui demander de faire une matrice type SWOT, ce que vous connaissez bien, ou bien la matrice de décision décisionnelle. Enfin, vous pouvez utiliser finalement le framework que vous souhaitez. Puis vous dites, ben voilà, j'aimerais faire telle ou telle décision, voici les pour et les contre. Et puis, on peut lui demander, en utilisant dans un SWOT, de nous faire ça de manière très rapide. Donc ça, ça va être top. Et dernier point, si vous êtes comme moi, vous aimez bien écrire à la main. Alors ça, c'est avec la version payante, mais vous avez maintenant la possibilité d'analyser des images et qu'ils vous fassent une retranscription directement de vos notes manuscrites, voire même de vos schémas. Et donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est des choses qui sont très simples et on peut obtenir des résultats directement. Ensuite, le deuxième niveau de la pyramide, c'est justement, comme tu disais, le côté rédaction. Rédaction de documents, de mails un petit peu plus élevés, ou bien de plans de communication, de business plan, ce genre de choses. Ou du point de vue RH, ça peut être la rédaction d'offres d'emploi, de certificats, enfin voilà, tous les domaines où il y a besoin d'écrire quelque chose. On peut obtenir des résultats, mais là, on ne peut pas lui demander, fais-moi le certificat de travail uniquement. On doit lui donner un rôle, et ça, c'est des astuces que je donne aussi dans le livre, mais de lui donner un rôle, typiquement de dire, tu es directeur RH ou tu es directeur marketing, ça va lui permettre de mieux comprendre le type de réponse qu'il doit donner, parce que lui, il a plein de données, en fait, plein d'éléments qu'il peut nous apporter. Et de l'aider à sélectionner ce qu'il va nous donner, il y a ça. Donc, on lui donne un rôle. On peut aller aussi en termes de tonalité, de style. On peut aussi lui demander un format, imposer un format, de dire, écris-moi ça en un certain nombre de mots, par exemple. On peut lui demander de faire sur un format tableau. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et pour faire ça, pour ces éléments-là, il faut utiliser un peu des astuces supplémentaires qui permettent d'obtenir un résultat qui est bien meilleur. Et souvent, c'est la première, j'allais dire, barrière à l'entrée. C'est qu'une fois qu'on a passé le premier niveau de la pyramide, on dit, super, maintenant, fais-moi un business plan. Et puis, il va être trop générique, il ne va pas vous être utile. Par contre, si on dit, tu es un business angel ou bien un directeur et j'ai besoin qu'il me fasse un business plan en respectant tel élément, tel élément, tel élément, donc en donnant des éléments de contexte, à partir de là, on peut obtenir de bien meilleurs résultats. Et ensuite, le dernier niveau de la pyramide, pour moi, c'est un exemple que j'ai bien cité, mais je pense qu'il pourrait vous parler. Mais si dans vos métiers, vous avez à un moment ou un autre besoin de faire un discours, vous avez peut-être essayé de le déléguer à ChatGPT, qui peut le faire de manière assez acceptable, on va dire. Mais des fois, c'est un peu générique, c'est un peu trop verbeux, on ne peut pas utiliser tel quel. Il y a certaines techniques que j'évoque dans le livre aussi, qui sont ce qu'on appelle la chaîne de pensée. On lui pose plusieurs questions préliminaires, on lui donne beaucoup d'éléments de contexte, et à partir de là, en découpant notre demande, on peut avoir un discours qui est de bien meilleure qualité. Pour moi, pour utiliser une métaphore un peu sportive, c'est le bas de la pyramide, c'est le footing qu'on fait une fois par semaine. Le deuxième niveau, on se dit, maintenant, j'ai fait un peu des courses dans la région. Et le dernier, c'est, je vais faire un marathon, un Ironman. Donc, vous n'allez pas tout et tout faire un marathon, mais par contre, déjà, de se fixer comme objectif de pouvoir faire une course régulière ou d'utiliser assez régulièrement Chagipiti, ça peut vous être utile avec ça. Et vraiment, cette métaphore, je pense qu'elle est juste, parce qu'en fait, c'est en pratiquant, en testant. Et je pense que vous avez tout essayé, Roland, je suis sûr que tu as aussi testé Chagipiti en tant que curieux et puis aussi avec ses nouveautés. Je pense que tu as aussi eu ce moment de se dire, ben oui, non, là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors, des fois, c'est simplement qu'il est mauvais, ou des fois, c'est qu'on n'a pas posé la bonne question. Et en essayant, on va aussi mieux apprendre, et c'est là aussi qu'on a ce gain de productivité, on va mieux apprendre quelle tâche on peut lui déléguer et quelle tâche, il va être mauvais, en fait. Ou de se dire, ben non, là, je dois mieux poser ma question pour obtenir des résultats. Et c'est là, en fait, la clé de tout ça. J'aime beaucoup tes trois niveaux qui correspondent finalement à des degrés d'expertise et de maîtrise de l'outil. Chagipiti 4, qui est donc intégré dans Chagipiti+, la version payante de Chagipiti, intègre maintenant un contexte de 128K. 128K, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est entre 200 et 300 pages. Donc, on peut donner, lors d'une requête, près de 200 ou 300 pages de contenu qui vont donner à Chagipiti des informations complémentaires pour l'aider à être plus pertinent. Quel impact cette croissance du contenu qu'on peut donner en contexte a sur l'usage de Chagipiti en entreprise ? C'est un excellent point. Et moi, je pense que c'est en fait la bascule potentielle, parce que c'est une question que j'ai très souvent en formation, et j'imagine que vous toutes et tous, vous la posez aussi. La plupart du temps, les gens, et c'est normal, utilisent la version gratuite. On peut faire plein de choses avec. Moi, j'utilise encore régulièrement. Et il y a ce côté, cette bascule de dire, maintenant, j'utilise tellement que dans un contexte d'entreprise ou pour mes collaboratrices, collaborateurs, que maintenant, on passe sur la version payante. Puis pendant longtemps, comme tu le dis très bien, il y avait cette version qui existe toujours, la version plus, avec justement cette fenêtre plus large de questions qu'on peut poser. C'est un point aussi, je pense qu'il est important d'être conscient, c'est que quand on pose une question à Tchadipity, en fait, on a une limite dans le nombre de mots qu'on peut utiliser. Et en fait, en réalité, cette limite, elle n'est pas dite nulle part. En tout cas, ce n'est pas Tchadipity qui va vous dire, « Ah, tu as atteint mon nombre de mots. » C'est dans chaque discussion, dès que vous arrivez à plus que 3000 mots, donc c'est votre question, la réponse, et puis les différentes relances, en totalité le nombre de mots, à partir de 3000 mots, en fait, il va oublier le début de la discussion. Il ne va pas vous dire qu'il va oublier le début de la discussion. Et ça, ça m'est arrivé une fois, je me suis dit, au début, mon prompt était bien, les réponses étaient bien, puis je continuais, je continuais, et en fait, la qualité de la réponse était de moins en moins bonne. Une autre métaphore qui est, je pense, importante, c'est de considérer Tchadipity comme un stagiaire, en fait. On parle de suprinsistance, c'est vraiment un stagiaire, et ça, s'il y a un truc dont on veut vous rappeler de notre échange aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est qu'en fait, c'est comme un stagiaire dans le sens où il va avoir envie de nous plaire, ce stagiaire, il aura tellement envie de nous plaire qu'il ne va pas hésiter à mentir, parfois pour nous plaire. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les hallucinations, et ces hallucinations, ça, il y a dans tous les outils d'intelligence artificielle générative, c'est qu'il va toujours nous donner la réponse la plus probable, et en fait, la plus probable, des fois, c'est simplement faux. Et comme un stagiaire qui a vraiment envie de nous plaire, et il y a ça. Et du coup, ce stagiaire aussi, c'est aussi une autre métaphore, j'aime bien dire, c'est qu'en plus de, des fois, nous mentir, des fois, en fait, il aura Alzheimer, donc vraiment, c'est pour imager le fait qu'il va oublier le début de la discussion. Évidemment, il a tellement envie de nous plaire qu'il ne va pas nous dire qu'il a oublié le début de la discussion, il va faire comme s'il s'en rappelait, en fait, il ne s'en rappelle pas. Et comme tu dis, c'est un des points clés avec l'arrivée de la version payante, c'est qu'il y a ce contexte de, en fait, c'était 8 000 cas pendant longtemps, donc l'équivalent de 6 000 mots, et là, maintenant, ils sont passés à 128 000 dans la version payante, et donc ça, c'est, comme tu disais, un contexte de 200, équivalent de 200 à 300 pages. Donc, on peut faire une discussion avec la machine, avec Chelsea Pity, qui va jusqu'à 200 pages. Donc là, il y a quand même moyen d'avoir des choses intéressantes, un autre point qui est, pour moi, crucial avec cette arrivée de la version payante, c'est qu'ils ont sorti la version, ce qu'ils appellent Team, donc rien à voir avec Microsoft Teams, c'est vraiment la version équipe, et celle-ci, pour beaucoup d'entreprises, et ça, j'ai vu dans l'information, ça répond à un vrai besoin, qui est celui de la protection des données. Et ça, je pense que vous devez toutes et tous vous poser cette question, parce qu'on donne des informations à Chelsea Pity, mais en fait, potentiellement, OpenEye, donc la société qui détient Chelsea Pity, peut avoir accès à ces données-là. Donc ça, il y a un premier point que vous devez faire, c'est que vous pouvez, et ça, dans la version gratuite aussi, vous pouvez désactiver ce qu'on appelle l'utilisation comme données d'entraînement, donc vous avez dans les paramètres, donc ça, c'est déjà un premier frein, mais dans la version Team, de base, ils ne vont pas utiliser comme données d'entraînement, ils n'auront pas accès à ces données, et dans un second temps, on a accès à ce qu'on appelle un workspace, où vous pouvez mettre des gens de votre équipe dedans, avec un niveau de sécurité qui est un peu plus élevé que la version gratuite, même la version plus de Chelsea Pity. Donc moi, mon conseil, si vous dites, j'ai envie de passer à la payante, parce que j'ai envie d'avoir ces fameux gains de productivité, envisager d'être directement en version Team, qui répond bien à ce besoin-là, parce que pendant longtemps, il y avait la version qui s'appelle Entreprise, et après, promis, j'arrête avec tous ces éléments, mais je pense que c'est important, parce que ça revient sur l'information. C'est bien, c'est important, on est là pour ça, pour détailler ce sujet avec nos auditeurs. Et la version Entreprise, qui a été annoncée il y a plusieurs mois, elle existe, mais en fait, elle est le ticket d'entrée, c'est l'équivalent de 10 000 euros. Donc, il faut avoir au moins 150 personnes, c'est 60 à 70 euros par personne. Donc, il y a vraiment ce côté, pour certaines entreprises, c'est pertinent, mais pour beaucoup, que ce soit des PME, ou pour des équipes au sein de grands groupes, c'était trop cher, et puis on ne voulait pas accéder à ça. Ils ont sorti, ils ont été très bons, ils ont sorti cette version Team, qui, elle, répond vraiment à ces besoins-là. Après, si maintenant, vous êtes dans le secteur, par exemple, bancaire ou assurance, où vous dites, non, là, maintenant, nos données, il faut vraiment qu'elles soient dans les serveurs en France, ou en Europe, alors là, justement, il faut envisager la version Entreprise, ou une alternative que j'aime bien citer, c'est Microsoft Copilot. Tu l'évoquais avec GitHub pour les développeurs, donc GitHub qui appartient à Microsoft, mais ils ont aussi sorti, vous avez peut-être entendu parler, Copilot, qui est vraiment le chatbot, l'équivalent de ChatGPT, mais de Microsoft, qui, en fait, pour la petite histoire, a les mêmes fonctionnalités que la version payante, que ChatGPT, pour beaucoup d'aspects, pas pour tout, mais, en fait, c'est vraiment une alternative vraiment intéressante. Donc, si vous êtes sur Microsoft, un environnement de Microsoft, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises, envisagez de aussi passer sur Copilot, et surtout, et après, je finirai mon petit état des lieux, avec Microsoft, si vous avez Microsoft 365, donc avec Office 365, vous avez la possibilité, moyennant un coût supplémentaire de 30 dollars par utilisateur, donc ça reste un coût, d'intégrer directement Copilot dans PowerPoint, dans Excel, dans Word, dans Teams, dans Outlook et tout ça. Donc, ça, ça répond aussi des fois à un besoin. C'est fameux, et si on revient à notre pyramide, c'est la première tâche de la pyramide, parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent, est-ce qu'on peut faire un PowerPoint ? On ne peut pas directement le faire avec ChatGPT, en revanche, on peut générer des textes, là, c'est directement dans PowerPoint. Donc, là, on peut aller plus vite, et puis, ça peut être intéressant, donc, c'est pour des petites tâches, pour les plus élevées, on doit quand même utiliser ChatGPT, mais ça peut répondre à pas mal d'éléments avec ça. Donc, voilà, on a fait cet état des lieux, comme ça, vous avez un peu un panel à sélectionner, mais pour revenir aussi, avec la version Teams, c'est un vrai intérêt qu'on peut avoir avec ça. Il y a peut-être une dernière information pour peut-être les plus petites organisations qui n'ont pas beaucoup de budget. Si vous avez Office 365, vous pouvez, en vous connectant, en vous loguant avec votre compte Microsoft et en utilisant Bing, vous avez accès à ChatGPT 4, donc la dernière version de ChatGPT gratuitement. C'est exactement ça. Donc, ça, c'est vrai que c'est une vraie alternative crédible, en tout cas. Alors, on a parlé des usages, on a parlé des différentes possibilités, des différents types d'abonnements que OpenAI proposait ou Microsoft proposait. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des limites. Les limites, on a commencé à parler d'hallucinations. Il y a les limites autour de la confidentialité et de la protection des données. Tu as commencé à l'adresser. Il y a également des biais qui ont été observés par certains journalistes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces biais que ChatGPT ? Et je profite aussi à voir aussi, parce que, pour être transparent aussi, j'ai ma maman de jour qui a été malade aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai mon fils qui est avec moi. Et potentiellement, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la BBC, il y avait un enfant qui était venu pendant un direct. Donc, il est possible que mon fils vienne pendant le direct. On sera ravis de l'accueillir. On va se faire une excellence commerciale. Les choses, je vous préviens. Donc, pour ça, je ne sais pas si, Ulysse, tu veux venir ou pas ? Tu peux, tu peux te poser. Oui, tu peux. Tout à fait, tu peux. D'accord, super. Oui, tu me vois ? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Tu t'appelles Ulysse ? Tu m'appelles Ulysse. Et mon petit frère, il s'appelle Vasil. Il s'appelle Mathieu. Moi, je suis Mathieu. Et puis, ma maman s'appelle Coralie. Voilà, comme ça, tout le monde sait. On est ravis, Ulysse. Ravi de t'avoir accueilli. Tu es d'accord de retourner ? Oui ? Super. Comment tu peux m'appeler, toi ? Merci beaucoup, Ulysse. Tu peux te mettre à côté. Voilà, donc, ce moment-là, dans les limites humaines aussi, mais aussi, pour revenir à ta question, c'est effectivement, en fait, on le voit déjà quand je disais par rapport au modèle comme il est fait, c'est qu'il va avoir des hallucinations, potentiellement. Donc, aussi, d'un point de vue source, il faut toujours être méfiant par rapport aux résultats que nous donne Chagipiti. Quand je dis méfiant, c'est quand on lui demande, par exemple, des sources concrètes. Typiquement, ne lui demandez jamais des citations. Moi, je me suis amusé à mon moment des citations de Napoléon Bonaparte sur les cinq qu'il m'a donné, quatre étaient fausses. Pourquoi ? Parce qu'il va générer quelque chose qui pourrait être pertinent, mais dans le cas d'une citation, ça, elle est juste ou elle est fausse. Il n'y a pas de fausse. Donc, ça, c'est important d'être ça. Les biais aussi, parce que ça, je le mentionnais, ce côté données d'entraînement, parce qu'en fait, le fonctionnement, c'est qu'il s'entraîne sur des données d'entraînement qui sont des articles de presse, Wikipédia, des forums, des livres, enfin, beaucoup de choses. Et là-dessus, potentiellement, c'est des données déjà beaucoup américaines, en anglais. Donc, il y a ces biais-là. Donc, typiquement, si vous demandez, on parlait de l'exemple de l'offre d'emploi, si vous demandez une offre d'emploi, sans donner le contexte que c'est une offre d'emploi de type française ou européenne, il va plutôt vous faire un modèle plutôt américain. Il y a aussi un point dans la génération d'images. Alors, ça, ce n'est pas chez GPT directement, même si maintenant, ils ont la possibilité de générer des images dans la version payante. Typiquement, si vous demandez l'image d'une secrétaire, donc en anglais, il n'y a pas, on dit, voilà, a secretary, et bien là, il va, là, neuf fois sur dix, c'est plutôt des images de femmes. Et donc, du coup, sans réfléchir, parce qu'on parle d'intelligence, mais ce n'est pas une vraie réflexion, c'est simplement une probabilité, et bien là, il y aura ce côté-là. Donc, ça, il faut être conscient de ces biais-là et il faut être conscient que potentiellement, il peut inventer des choses. Et ça, de nouveau, la clé, et c'est vraiment un message pour vous aujourd'hui, si vous voulez améliorer la qualité de vos promptes, indépendamment de vos demandes à chez GPT ou copilot, indépendamment des techniques, donner vraiment des éléments de contexte, comme à un stagiaire. Parce que c'est comme si vous demandez maintenant, je ne sais pas, faire un business plan à un stagiaire qui sort de l'école, il peut avoir beaucoup de connaissances, mais il n'aura pas les connaissances métiers ou les connaissances de votre entreprise ou ce que vous voulez concrètement. Si vous lui dictez bien les choses, quel est l'objectif, un exemple d'une chose qui a été faite similaire, un contexte, vos objectifs, tout ça, à partir de là, vous aurez vraiment un gain en qualité avec ça. Et puis, une dernière astuce que je voulais partager avec vous, parce que si vous êtes débutant, ça peut vraiment vous changer la manière de faire, et puis c'est une simple phrase à rajouter, c'est celle-ci, c'est, donc vous faites votre question normalement, puis vous rajoutez à la fin de cette question, avant de répondre, pose-moi toutes les questions utiles pour améliorer ta réponse. Donc, c'est vraiment, en fait, on demande à Chagipiti, comme à un stagiaire, tu as besoin de quoi pour améliorer ta réponse ? Et bien, à partir de là, il va vous poser une série de questions qui vont l'aider, en fait, à améliorer. C'est souvent des questions en lien avec le contexte, et rien que ça, et ça marche dans tous les domaines. Et bien, rien que ça, ça va vraiment, déjà, vous, mieux comprendre les besoins de Chagipiti, ou ça marche aussi avec Copilot, mieux comprendre les besoins, et ça va vous permettre de mettre les éléments de contexte plus facilement, et des fois, moi, si je n'ai pas d'inspiration, je rajoute juste cette phrase-là, et puis, ça me permet de faire un cas très concret, notamment, c'est avec Excel. Vous pouvez demander, typiquement, vous butez sur une formule Excel qui ne fonctionne pas, ou comme pour moi, je faisais des cauchemars avec les tableaux croisés dynamiques. Maintenant, je lui demande, voilà, quelles sont les étapes, ou bien comment je fais pour ce tableau croisé dynamique, puis, pose-moi toutes les questions utiles, et là, il va me poser des questions sur le fichier, les collènes, enfin, les éléments dont il a besoin, et ça, ça permet d'avoir de bons résultats. C'est finalement intégré dans ta requête, le troisième niveau que tu nous décrivais tout à l'heure, qui est de séquencer les prompts pour obtenir des résultats beaucoup plus professionnels, beaucoup plus précis. Exactement. C'est pour moi, en fait, parce qu'on a dit de me prendre, souvent, j'essaie de me limiter, de ne pas le sortir, parce que tout le monde ne le connaît pas forcément, et en fait, un prompt, c'est vraiment la requête, la demande d'une phrase qu'on va mettre dans le chat GPT ou autre en vue d'obtenir une réponse, un résultat. Et en fait, une définition que j'aime bien mettre, c'est plutôt que de dire un résultat, c'est pour initier une conversation avec la machine, avec le chat GPT. Ce côté initier une conversation, ça permet justement, parce que des fois, on a un peu, et c'est normal de se dire, on fait comme avec Google, on pose une question, on obtient une réponse. Déjà, on l'a vu, si c'est des questions un peu générales, souvent, ça ne sera pas forcément une très bonne réponse. Mais en plus, des fois, de se contenter de la première réponse, on perd des fois ce qu'on appelle des questions de relance ou des follow-up questions. Ces follow-up questions permettent des fois d'aller un peu plus loin et d'obtenir des choses très concrètes. Un exemple que j'aime bien donner, c'est par exemple pour générer un persona. Typiquement, on peut lui demander de générer des personas, ça marche très bien. Donc, persona, c'est vraiment le client cible, parmi les clients cibles qui sont les archétypes de clients qu'on peut avoir. Eh bien, ça, je vous donne le conseil, vraiment demander à Chagipity de vous en fournir parce que même si ce n'est pas parfait, ça sera vraiment un très bon point de départ. Une fois qu'on a ça, c'est très bien. Mais en fait, une fois qu'on les a identifiés, on peut dire, tiens, quelles seraient les objections de ce persona. Et puis, maintenant, on veut faire un mail de vente pour ce persona-là, ces objections, prépare-moi un mail de vente qui répond à ces objections. Ou bien, prépare-moi un argumentaire pour, j'ai un rendez-vous client, prépare-moi un argumentaire pour ça. Et en fait, si on ne s'était contenté que du persona, ce qui est déjà bien, du coup, on perd parce que finalement, la Chagipity, il s'est échauffé, il a le contexte au sein de la discussion de ce persona, on peut aller plus loin. Ça, ça permet, comme tu dis, on est au dernier niveau de la pyramide, se dire, finalement, on va aller faire des questions un peu de départ, déjà définies le persona, les objections. Puis, à partir de là, on dit, je dois faire un mail de vente. Au vu de tout ce qu'on a vu ensemble, prépare-moi un mail de vente ou un entretien, un guide d'entretien, enfin tout ça. Et ça, vraiment, ça, je pense que si vous expérimentez, vous verrez vraiment un gain. Et c'est là, en fait, pour moi, la vraie valeur ajoutée de Chagipity. Puis là, on est vraiment dans la productivité supplémentaire. C'est de se dire, on sait où on veut aller, on pose quelques questions d'échauffement, puis après, on pose un gros de questions. Et là, on a vraiment, moi, là, j'ai eu ce moment un peu touring à ce moment-là parce qu'il m'a préparé des fois des guides d'entretien ou bien j'envoie des swats. Je veux dire, mais je ne peux pas faire mieux que ça, en fait. Ça n'arrive pas tout le temps, mais dans ce genre de cas, ça marche très bien. Un super stagiaire. Pour finir cet échange, ça passe beaucoup trop vite. On est déjà à la fin de notre demi-rensemble, mais je ne voudrais pas qu'on se quitte avant que tu nous donnes peut-être tes deux ou trois conseils pour si je veux déployer dans mon entreprise. Je suis convaincu que ça va améliorer la productivité de mes collaborateurs. J'ai envie de donner ce stagiaire à chacun de mes collaborateurs. Comment je m'y prends ? Quels sont tes conseils d'experts pour avancer sur un déploiement massif ? Je pense que la première chose, c'est de bien... Parce que je pense qu'il y a cette crainte beaucoup de perdre l'emploi. Ça demande beaucoup de choses là-dessus. Déjà, de communiquer, de dire que c'est un sujet pour nous. Et quand je dis au-delà du fait de perdre son emploi, ça peut être aussi simplement de dire mais est-ce que j'ai le droit ou pas ? On l'a vu, la protection est donnée. En fait, il y a de rassurer les gens avec ça, de dire c'est quelque chose d'important pour nous. Ça peut être de plusieurs manières. C'est simplement suivant la taille de votre entreprise, de dire c'est un sujet pour nous. Il y en a qui font par exemple des chartes d'utilisation, mais des chartes de dire plutôt on vous encourage, voici des cas concrets. Ça peut être aussi de faire des formations aussi justement, des formations d'embarquement que j'appelle un peu de sensibilisation à l'IA pour donner justement envie et rassurer les gens avec ça. Et puis après, il faut assez rapidement vous demander quels sont les cas d'usage, les use cases qui peuvent être utiles pour vous. Ça peut être à vous à titre personnel et ça peut être aussi au niveau de vos équipes de dire finalement dans vos processus, où est-ce qu'on peut intégrer l'intelligence artificielle ? Et pour moi, je pense, après ça c'est ma vision des choses, mais ce n'est pas directement de se dire on va directement aller dans la technologie, on va créer un chatbot gigantesque, que des choses qui répondent à tout parce que d'une part la technologie avance tellement vite qu'ils demandaient des mois de développement ou des années de développement du coup se font des fois en quelques jours, en quelques semaines. Ces fameux des chatbots personnalisés maintenant étaient dans la version payante de ChatGPT donc des choses qui avant fallait une grande équipe technique maintenant se font vous pouvez le faire vous-même donc il y a cet aspect-là mais en fait la base de tout c'est vraiment les besoins et les cas d'usage. Un cas très concret ça peut être par exemple c'était pour une régie immobilière on a fait ça puis on a fait ça ensemble typiquement ils avaient un côté prise de notes donc ils avaient un expert qui faisait une expertise immobilière d'un bien ils faisaient une note manuscrite on prenait une photo on mettait dans le ChatGPT ils faisaient la transcription et puis en fait la secrétaire elle devait mettre dans un tableau les différents éléments donc un tableau standard elle devait mettre les différents éléments dedans donc ça lui prenait du temps et en fait ce qu'on a fait c'est typiquement une tâche qu'on peut dégager à ChatGPT donc on a fait un prompt on l'a dit de bien analyser de remplir ce tableau il a été fait puis à partir de là de ce tableau la secrétaire mais une rédactrice devait faire une annonce immobilière donc ça ça prenait toujours beaucoup de temps du coup typiquement ChatGPT est très bon pour ça on met bien les choses en place et ça on a pu alors pas automatiser à 100% de processus parce qu'il faut toujours qu'il y ait l'humain derrière qui valide et ça je pense que c'est important mais par contre la secrétaire ça lui prenait je ne sais pas peut-être une heure à faire maintenant ça lui prend 5 minutes juste de vérifier pareil pour le côté annonce immobilière puis là on est dans ces 40% de productivité mais par contre on a vraiment identifié ce cas-là où ChatGPT pouvait aider pouvait être un assistant et on ne s'est pas dit on va faire partout un immense chatbot et tout ça donc vraiment de se dire ben voilà quels sont nos processus quels sont nos cas d'usage où est-ce qu'on peut le mettre dedans et puis ben que en fait et ça vous le verrez je pense que vos employés peuvent être moteurs de ça ça peut être des ambassadeurs parce qu'ils peuvent voir aussi c'est là d'où l'intérêt de bien les embarquer dès le départ c'est qu'ils peuvent avoir plein d'idées puis je le vois en formation souvent ça donne plein d'idées dans la tête des gens puis c'est même eux qui viennent en fait nous dire tiens on pourrait faire pour ça pour ça et puis après d'accompagner justement cette envie de changement mais sans crainte ça peut être très bon après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un chatbot à la fin des fois ça peut être mais c'est plutôt en fin de processus de dire ben voilà on a notre processus on a pu intégrer on a pu tester et là maintenant on propose quelque chose de plus concret c'est vraiment bien c'est vraiment augmentation versus automatisation ben c'est en fait comment augmenter vos processus actuels vos employés actuels et peut-être qu'à un moment il y aura de l'automatisation mais je pense de se dire tout de suite quelles tâches on va automatiser à 100% je pense que c'est faire erreur parce qu'on a vu il y a des erreurs potentielles qui peuvent arriver et d'être dans cet état d'esprit là je pense que vous pourrez faire vraiment de belles choses pour vos entreprises un immense merci Mathieu Cortésy auteur de ChatGPT en entreprise pour aller plus loin alors une question qu'on pose à tous nos invités c'est est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement il y en a une que j'ai un petit peu infusée alors je vais en mettre deux en réalité mais la première c'est quand je parlais cette idée de stagiaire c'est vraiment pour moi pour de nouveau vraiment que vous vous rappelez de ça c'est voilà ChatGPT c'est un stagiaire qui a envie de vous plaire il a tellement envie de vous plaire qu'il ne va pas hésiter à mentir pour vous plaire ça c'est Ethan Mollick qui l'a cité et la deuxième c'est de Sam Altman donc fondateur co-fondateur d'OpenEye qui disait que ChatGPT en fait c'est une calculatrice pour les mots et c'est tout bête mais c'est vraiment une calculatrice c'est comme un marteau en fait et puis ce marteau avec on peut faire des cathédrales on peut se taper sur le doigt ou on peut taper quelqu'un d'autre avec et en fait c'est à vous de voir si vous allez plutôt faire des cathédrales et je pense que vous avez vraiment de quoi faire des cathédrales avec ce marteau mais ça reste un outil puis à vous de faire bon usage et puis le mieux possible pour vos entreprises Construire des cathédrales grâce à toi un grand merci quelques suggestions pour aller plus loin de lecture Copywriting pour entrepreneurs et indépendants de Nina Ramen pardon publié en 2023 L'information l'indigestion Manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info par Benoît Raphaël Guy Kawasaki The Art of Social Media des best-sellers sur le sujet Power Tips for Power Users et puis bien sûr le livre de Mathieu ChatGPT en entreprise le guide complet pour maximiser votre productivité c'est passionnant c'est extrêmement pratique il y a plein d'idées et d'exemples de prompt pour différents cas d'usage à l'image de cette masterclass c'est vraiment un super guide à acheter absolument si vous voulez avancer sur le sujet de ChatGPT un immense merci si vous devez nous quitter on vous donne rendez-vous la semaine prochaine si vous voulez contacter Mathieu vous avez son email Mathieu avec 2T at outilia O-U-T-I-L-I-A .fr il sera ravi de vous aider à avancer sur ces sujets si vous devez nous quitter on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un sujet qui sera éminemment éminemment politique polémique pardon la semaine de 4 jours sans perte de salaire ça marche on aura le plaisir d'accueillir Francis Boyer voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface de j'allais dire de ChatGPT de Gotou Rippinard et Jules se fera un plaisir de nous les de nous les partager est-ce que Jules on a déjà des questions de nos auditeurs oui on a plein de questions donc première question à partir de quel moment faut-il passer à la version payante et pour quel usage donc de Julien c'est une excellente question je pense que c'est bien de se faire les dents si vous passez l'expression avec la version gratuite parce que comme ça déjà elle permet de faire déjà plein de choses on parlait du côté synthétiser écrire certains mails et autres ça l'est déjà très bien donc une fois qu'on se dit mince j'ai envie d'aller un petit peu plus loin je pense que c'est un bon point et surtout dans les entreprises en termes d'équipe déjà il faut qu'il y ait d'autres collègues ou bien des personnes de vos équipes vous dites tiens maintenant ils peuvent aller plus loin s'ils ont la version payante surtout si vous avez beaucoup de rédaction à faire ce genre de choses et puis si maintenant vous dites on aimerait passer à l'étape d'après ces fameux use case c'est vrai qu'une fois qu'on a un use case qui est identifié on peut créer ce qu'on appelle des GPTs donc des chatbots personnalisés au sein de ChatGPT et là en fait on peut uploader des documents comme tu disais Roland qui vont jusqu'à 250-300 pages et en fait il va s'entraîner dessus et ça si vous avez une tâche que vous faites tout le temps typiquement j'en ai un par exemple pour traiter mes mails donc il va me préparer un email de réponse mais il me séquence tout ça je mettais tout dans le ChatGPT et maintenant j'ai plus qu'à mettre le mail dedans et de base sans que je mette un autre prompt ça va donner une réponse donc l'exemple que je l'ai donné avec la régie immobilière c'est pareil donc si vous dites on a un niveau de maturité pour ça là c'est intéressant vraiment mon conseil pour les entreprises c'est passer à la version team plutôt que plus parce qu'il y a un niveau de sécurité à plein de niveaux qui est bien et puis elle est juste équivalent 5 dollars plus cher par mois donc je pense que là ces 5 dollars sont bien investis en supplément mais par contre ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser la gratuite au contraire et puis aussi ce que vous avez après en fait la vraie question à vous poser c'est une fois que vous sortez de la version gratuite de ChatGPT c'est est-ce qu'on passe à la version team ou est-ce qu'on passe à copilot dans l'environnement Microsoft ce qui peut aussi tout à fait fonctionner en fait pour moi c'est vraiment ça la question à se poser pour ça mais c'est vraiment à l'usage que ça va que ça va se répondre parfait j'ai une question de Tristan qui dit justement passer sur copilot à la place de ChatGPT si on est dans un environnement Microsoft ou en combinant avec ChatGPT et Teams alors moi comme ça mon conseil ça serait de prendre le meilleur des deux mondes après il y a toujours une question de budget vous le verrez parce que souvent on me dit ah mais super copilot c'est mieux que ChatGPT version en tout cas payante en fait vous le verrez à l'usage il y a une sorte de surcouche Microsoft qui fait qu'il va aller plus facilement chercher des informations sur internet il va un peu moins chercher dans ses données donc en fait pour moi ça fonctionne pour des plus petites tâches dès qu'on veut des tâches un peu plus haut niveau après parce que moi j'aime bien ChatGPT donc j'utilise beaucoup je trouve que ça répond mieux à ces besoins là donc en fait dans l'idéal ça serait d'avoir Teams pour ça parce que les JPT ces fameux JPT vous n'avez que dans le ChatGPT pour le moment Microsoft est en train de le faire mais ce n'est pas très bien intégré donc ce n'est pas top donc vraiment pour ça c'est bien par contre et ça c'est vrai c'est que si maintenant si on parle budget illimité et puis on ne parle pas de ça d'avoir directement dans Word dans Excel et PowerPoint ça change la vie parce que le PowerPoint c'est directement dedans qu'on n'a pas besoin de copier-coller dans le ChatGPT et ça on le voit aussi avec un productivité ces petites choses ces petits copiers-collés qu'on doit faire c'est vite une perte de temps à l'échelle du nombre de choses qu'on doit faire donc je pense qu'à terme ça sera intégré dans la suite office très bien et puis ça sera ensuite d'avoir quand même ChatGPT à côté pour ça après des fois on doit faire des choix et après à vous de voir dans quoi vous voulez aller plus loin Super J'ai Rafika qui demande est-ce que le fait de considérer ChatGPT comme un stagiaire ne risque-t-il pas de nous faire perdre du temps justement au niveau de la gestion de l'information ? Oui en fait oui pardon non non allez-y en fait je pense que c'est très bien puis d'où l'intérêt justement de le penser comme un stagiaire parce qu'en fait moi le but c'est pas de vous dire utiliser tout le temps ChatGPT à toutes les sauces pour moi c'est éviter il faut vraiment éviter ce que j'appelle l'effet de l'ampoule c'est on fait plus de chaleur que de lumière moi le but c'est qu'on soit le plus écologique possible et qu'on fasse le plus de lumière et si maintenant vous dites mais en fait si je dois mettre plus de temps à écrire mon prompt à tout bien contextualiser qu'avoir la réponse ben faites la réponse tout de suite elle sera sûrement meilleure en revanche elle peut vous aider typiquement dans le processus de création d'écriture je suis content qu'on ne m'ait pas posé la question peut-être que ça arrivera dans les prochains mais du coup j'ai répond j'ai pas écrit une seule ligne de ce livre ChatGPT avec ChatGPT c'est moi qui ai tout écrit par contre il m'a aidé pour beaucoup de choses typiquement je lui ai mis le sommaire typiquement quand j'avais besoin des fois j'étais en manque d'inspiration pour parler d'un concept il me donnait un angle il complétait mes idées donc c'est pas parce que il va pas tout écrire qu'il peut pas nous aider dans le processus un exemple très concret que j'utilise vraiment ça tous les jours c'est que je note mes idées peu importe le projet ou bien je suis en discussion avec un client en avant-vente je note les idées je lui demande de m'amener une structure de trier un peu les informations puis de faire typiquement en mode EPV ça il le fait super bien et ça il n'y a pas besoin de faire 15 aimants de contexte et tout c'est de dire j'ai ces aimants trie-les-moi donne-moi les aimants ça on est cette fameuse base de la pyramide en fait comme je dis votre focus ça va être là-dessus mais par contre de vous dire pour des aimants un peu plus avancés il faut considérer comme un stagiaire et par contre et c'est le point clé pour moi si maintenant une fois oui ça vous prend plus de temps de faire le prompt que de faire la tâche par contre si c'est maintenant quelque chose vous pouvez standardiser donc c'est une tâche que vous pouvez faire genre 100 fois le discours j'aime bien prendre comme exemple parce que souvent si vous voulez faire un discours vous devez en faire dans plusieurs contextes alors oui une fois vous passez beaucoup de temps à faire mais la seconde fois ça sera beaucoup plus rapide parce que vous devez juste changer 2-3 éléments juste le titre de la conférence et puis ça ira ça ira beaucoup plus vite donc vraiment ce côté standardisation et même la dernière étape c'est de faire un chatbot personnalisé ce fameux GPT là vous mettez dedans puis ça vous génère vos discours à la chaîne donc c'est un peu ça qu'on doit viser mais effectivement dans plein de cas moi je conseille de ne pas l'utiliser puis de nouveau de s'entraîner une fois ça n'a pas marché ou bien de se dire tiens je rajoute un peu une information du coup c'est un peu plus pertinent et puis après de se dire que ça devienne un réflexe avec le temps j'ai une autre question de Tristan toujours qui demande si votre livre sera disponible en anglais c'est une bonne question parce que là j'étais en discussion client avec une grande entreprise en Suisse mais qui est partout dans le monde et du coup on faisait en anglais et puis j'aurais dit je peux vous apporter mon livre mais malheureusement il n'est pas en anglais alors ça peut être en discussion c'est vrai que le livre c'est très bien vendu là dans les derniers chiffres on a passé les 4000 ventes ce qui est vraiment en gros c'est des 4000 impressions 4000 ventes donc il y a peut-être une réédition qui va se faire maintenant en anglais pas encore mais pourquoi pas ça peut n'hésitez pas à écrire à mon éditeur ou bien je passerai le mot comme ça ça peut donner envie de traduire puis là par contre ChatGPT pourra bien m'aider je pense aussi pour ça typiquement on est dans ce genre de cas où ça peut aider puis évidemment il faut plein de relectures derrière mais pour ce genre de choses il peut vraiment être une aide Mathieu Cortési expert ChatGPT en entreprise le guide complet qui a mis à notre disposition des centaines de stagiaires pour nos collaborateurs un immense merci pour ce partage pour des partages très pragmatiques moi je retiens ton prompt qu'on peut utiliser tout le temps avant de répondre donc demander à ChatGPT avant de répondre pose-moi toutes les questions utiles pour améliorer ta réponse ça c'est juste lumineux et ça montre le pouvoir de l'enchaînement de ces fameuses conversations dont tu parles dont tu parles très bien encore merci de ta présence avec nous et de ton expertise je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Francis Boyer pour parler de la semaine de 4 jours sans perte de salaire il paraît que ça marche nous verrons ça je vous souhaite à tous une excellente fin de journée un excellent week-end et à la semaine prochaine merci Roland je vous souhaite Sous-titrage FR ?